bonjour à tous merci de me rejoindre pour la pratique de yoga de ce soir vous savez qu'on avait terminé tout un cycle de chakras on avait fait les sept chakras et je vous avais dit lors de l'avant dernier qu'on passera au mantra malheureusement on n'a pas encore pu le faire ensemble alors c'est beaucoup plus sympa effectivement de de chanter ensemble mais on va essayer de le faire comme ça par vidéo interposée être changé mon écran ce que je trouve ça fait bizarrement le film d'en haut alors est ce que est ce que ça peut être mieux comme ça ça on est à peu près voilà on est un peu plus à la même hauteur alors je sais pas si vous connaissez Shiva Shambo c'est une chanson qui est très très belle et j'aurai voulu qu'on la chante ensemble je sais pas si 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 je sais pas je sais pas si 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 je Sous-titrage ST' 501 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 Les mains dirigées vers le ciel. Abaissez vos épaules. Restez ici. Déposez votre main gauche au sol. Levez bien la main droite et suivez la vie. Regarde. Prendez votre bras droit à côté de l'oreille. Et toujours driftez votre regard vers cette main. Redescendez. Posez la main au sol. Restez dans cette position. Vous allez placer vos deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Vous pouvez garder les mains à plat ou descendre un peu plus bas. Ça peut être sur votre brique, votre livre. Ou ça peut être au sol. Donc ici, déjà, pour sentir ce débout d'ouverture de hanche, on y va vraiment progressivement. Essayez de vous détendre dans cette position. Vous pouvez rester là ou sur les mains. Ou peut-être aller un peu plus loin. glisser la main droite à l'intérieur. Donc sous la cuisse droite. Et vous ouvrez l'autre bras. Donc ici. N'hésitez pas à rester dans la position d'avant. Il faut que votre position soit heureuse, stable, confortable. Jamais de violence en yoga. On y va progressivement. Et votre corps va progresser. Ça va être de plus en plus facile. Pas besoin de le violenter. On revient. Et étape après étape. On remette. On replace la main à côté du pied. Pour qu'on a les deux mains de part et d'autre du pied droit. Prochaine expiration. Décollez votre genou. Tendez votre jambe avant. Et venez reculer. On se retrouve à Domo Kha Sawa Sasa. Shiatatoma. Et à nouveau, vous pouvez dérouler le pas. Domo Kha Sawa. Expiration. Les doigts ouverts. Rotation interne des avant-bras. Rotation externe des biceps. On pousse les fesses au ciel. Le dos est plat. Les jambes sont longues. Si vous avez besoin de fléchir légèrement, faites-le. Prochaine inspiration. On peut garder entre vos deux couches. Soulevez les jambes gauches. Qui restent à l'horizontale. Ramenez votre genou. Déposez votre pied entre les deux mains. Déposez votre genou arrière. Et on va dérouler la colonne. Rentrez la tête avant d'ici le dos. Déroulez. Déroulez. Levez les bras. Pousse face à face vers le ciel. Abaissez vos épaules. Ouvrez le cœur. Venez déposer votre main droite au sol. Levez le bras gauche et suivez le bras gauche du regard. Prends le bras le long de l'oreille. Le drifte toujours vers cette main, le regard toujours vers cette main. Reposez votre main gauche au sol. On la passe à l'intérieur du pied. Même chose, vous pouvez rester sur vos mains. Vous pouvez descendre, coude sur briques. Peut-être aller un peu plus bas. Pour créer cette ouverture de hanche et préparer l'âche. Essayez de relâcher la tête. N'hésitez pas à utiliser des petits accessoires. Détendre la tête. Reconnectez-vous à votre respiration. Vous pouvez rester ici ou choisir le gris, c'est la main gauche. Sous votre cuisse gauche. Et ouvrir l'autre bras. Et ouvrir l'autre bras. Cette position doit rester stable, confortable et heureuse. Et ouvrir l'autre bras. Montez. Repassez la main pour avoir une main de chaque côté du pied. Tendez votre jambe arrière. Tendez votre jambe avant un peu plus. Et venez reculer ici. Je viens tout en bas à nouveau. Prochaine inspiration. Regardez entre vos pouces. Décollez une vos jambes droite. Parallèle au sol. Ramez le genou loin dans la poitrine. Déposez votre pied entre les deux mains. Pour les débutants, reposez votre genou comme tout à l'heure. Et pour les autres, restez ici. Déroulez une vertèbre après l'autre. Dirigez les mains au ciel. Abaissez vos épaules. Les paumes sont face à face. Vous pouvez même toucher ici si vous préférez. Déposez votre main gauche au sol. Tournez votre regard vers la main droite qui est à la verticale de votre épaule. Ramenez votre bras le long de l'oreille. Suivez la main du regard. Reposez au sol. Et reposez votre genou. Et encore une fois, le même bras qui s'allonge. Pliez votre jambe arrière. Et venez attraper votre cheville. dos du pied. Et débutant, vous pouvez rester ici. Prochaine expiration, essayez d'ajouter une petite torsion. Donc, vous avez le bras droit qui attrape cette cheville. Et vous regardez votre épaule droite. Revenez lentement. Replacez les mains. Tendez la jambe arrière. Tendez la jambe avant. Et venez la glisse à côté de la jambe arrière. Prochaine inspiration, regardez entre vos deux pouces. Décollez la jambe gauche à l'horizontale. Ramenez le genou vers la poitrine. Déposez votre pied entre vos deux mains. Les débutants, même chose. Vous posez les genoux, les autres mains. Arrondissez le dos légèrement. Et déroulez. Inspirez. Poussez les mains aussi à l'abaissez vos épaules. Ouvrez le coeur. Déposez votre main droite au sol. Levez la main gauche et suivez-la du regard. Déposez votre tête. Déposez votre bras. Déposez votre tête. Déposez votre tête. ou les débutants, restez là. Pour les autres, le même bras, loin, devant, toujours bras gauche, il va faire un arme de sept, il va venir chercher le dos du pied. Vous pouvez rester là, ou à la prochaine expiration, rajouter torsion. Vous regardez votre épaule gauche. Allongez votre jambe arrière, allongez la jambe avant, et faites glisser. Arrondissez le dos. Dos plats. Descendez, chaturanga. Inspirez. Redressez. Soufflez, accrochez vos orteils. Passez par les genoux. Position de récupération. Adakah? Si! Is! I! Are! Are! Carson? Prochaine inspiration, redressez, accrochez vos dix orteils, poussez les fesses au ciel. Découlez votre jambe droite, ramenez le genou droit vers la poitrine, déposez votre pied entre vos deux mains, pivotez les jambes à votre talon arrière, et montez ici en guerrier. Essayez d'avoir votre cuisse vraiment à l'horizontale, et le regard vers le doigt, vers les mains avant. Repassez les deux mains au sol. Cette fois-ci, vous allez tourner votre pointe avant et descendre ici. Posez votre main gauche sur votre cuisse gauche, et éloignez vos deux mains. Posez cette main droite loin devant. La main gauche, elle, va glisser au sol, et venir attraper votre cheville droite. Puis, liez légèrement le bras gauche. Et essayez de regarder sous votre aisselle droite. Prenez le temps qu'il faut dans cette position, allez-y progressivement. C'est une tension supplémentaire. Donc, on y va vraiment avec chaque respiration, lentement. On détache la main gauche de la cheville, et on repose les deux mains devant. Vérifiez que vos pieds sont parallèles. Ramenez vos mains à peu près sur la ligne de vos pieds. Et à partir de là, vous soufflez, vous essayez de plier vos coudes. Ramenez vos mains à peu près sur la ligne de vos pieds. Vos jeunes inspirations, regressez. Et pivotez vers votre jambe gauche. Reculez votre jambe gauche, et placez-la à l'arrière. Chien tête en bas, vous êtes dans l'autre sens. donc si vous voulez c'est pour que tout à l'heure vous soyez face à moi et pas dos à moi reposez vos genoux cette fois ci on récupère position d'ouverture ouvrez vos hanches et plongez le poids profitez toujours de ces postures récupération pour reconnecter à la respiration peut-être également la ralentir coucher l'inspiration ramener les mains devant vos genoux refermez vos genoux approchez vos dix orteils et pousser encore une fois vos fesses au ciel cette fois ci on va soulever les jambes gauches la jambe est parallèle au sol on regarde entre ses deux pouces on ramène le genou gauche vers la poitrine et on vient déposer ce pied entre les mains ensuite on tourne le talon légèrement à 45 degrés on prend toute la force dans ses bandas et dans ses jambes avant de se redresser pour le guérir votre cuisse avant est parallèle au sol vos mains vos bras sont à l'horizontale ils regardent vers la main avant levez le bras arrière redéposez vos mains au sol et cette fois ci vous allez pivoter vos points de pied face à moi à nouveau vous pliez les jambes gauches la main droite se pose sur la cuisse droite et vous venez éloigner vos deux mains le plus loin possible ça peut se faire en pointe de pied ici où vous pouvez poser votre talon à vous de voir encore deux respiration reposez le bras gauche loin devant la main qui était ici sur le pied va glisser au sol comme si elle balayait le sol et elle va venir attraper la cheville le bras droit attrape la cheville gauche vérifiez vos deux pieds sont toujours bien parallèles et si vous pouvez le faire vous pliez légèrement ce bras droit pour aller un peu plus loin en tension et la tête tourne vous regardez sous votre aisselle gauche restrez מא�z tout restrez 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 Trouvez vraiment votre position, n'allez pas trop loin. Laissez le temps à votre corps d'y aller tranquillement. Prochaine inspiration, replacez la main droite devant la main gauche. Et à nouveau, replacez vos mains sur la même ligne que vos pieds. S'il y a besoin d'écarter un tout petit peu, vous pouvez le faire. Pour les gens hyperlaxes, je vous conseille de micro-plier vos genoux pour ne pas sur-étirer l'arrière de vos genoux. Prochaine expiration, pliez les coudes. Vous pouvez rester ici, ou peut-être que votre tête touchera le sol. Trouvez votre position. Pour les avancées, vous pouvez décoller les jambes si elles se décollent. Assez naturel. Gardez les coudes toujours serrées, rentrez. Coude haut au-dessus des poignets. Remontez tranquillement, avancez à nouveau les mains et refermez ta main droite. Pour avoir une largeur, beaucoup plus large que les épaules, mais quand même assez stable, pas trop ouverte. Fermez un tout petit peu. Décollez la pointe du pied droit. Glissez votre main en dessous. Il faut que le gros orteil droit touche l'articulation du poignet. Même chose de l'autre côté. Essayez d'exercer deux forces opposées. Vos orteils poussent vers le bas et vos poignets essayent de soulever un peu plus vers l'autre. Mais il n'y a pas de mouvement, juste deux forces opposées qui appuient l'une contre l'autre, qui stabilisent la position. Ressortez une main, ressortez l'autre. Restez encore un petit peu dans cette position et placez vos mains dans le bas du dos. Croisez vos doigts. Vous pouvez rester ici. Surtout pour les personnes qui ont les épaules sensibles. Si vos épaules sont assez souples, inspirez à l'expiration. Décollez vos mains en direction du ciel. Là, il ne faut vraiment pas forcer. C'est juste une ouverture avant qu'on cherche, plutôt que de sur-étirer les épaules. Inspirez, reposez les mains dans le bas du dos. Et encore une fois, soufflez. Dirigez vos mains vers le ciel. Couvre le cœur. Décroisez les doigts. Reposez vos doigts ici au sol. Pour le fermer encore un tout petit peu plus. Et descendez tranquillement vos fesses. Vos pieds s'ouvrent pour arriver dans cette position très basse. Si vous avez les chevilles un peu raides, vos talons seront décollés. Ce n'est pas grave. Ramenez vos mains en amasté. Utilisez vos coudes pour pousser vos genoux vers l'extérieur. Reconnectez-vous à votre respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Trouvez votre position heureuse. Posez la main gauche au sol. Ouvrez le bras droit. Et suivez les doigts du regard. Essayez de dessiner une diagonale entre votre bras gauche et votre bras droit. Inspirez, revenez. Utilisez vos coudes pour pousser encore un petit peu en ouverture. Ouvrez votre cœur et votre coude en ouverture. Votre cœur est ouvert. Les hanches sont ouvertes. Et suivez les doigts du regard. Et suivez les doigts du regard. Posez votre bras droit. Et ouvrez le bras gauche. Suivez-le du regard. Et loyer les deux mains, comme tout à l'heure. Revenez une dernière fois. Et manamasté. Poussez vos coudes vers l'extérieur. Ouvrir encore un peu plus. Ouvrez les yeux. Repoussez vos mains. Prépivotez. Sur votre tapis. Gardez le genou droit devant vous. Allongez la jambe droite. Le genou droit devant, allongez la jambe gauche. Je fais tout à l'envers. Ici, vous pouvez ouvrir un tout petit peu plus. Dernière fois, on va essayer d'ouvrir les hanches. Déposez votre poitrine sur le genou. Posez votre front sur votre tapis. Et allongez votre bras. Ramenez le bassin face au sol. Allongez votre jambe droite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Mettez la jambe droite. Sous-titrage ST' 501 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 Utilisez bien toute la surface de vos doigts vos doigts restent actifs Dernière et ne sautez jamais Passez en Shavasana Allongez le dos Laissez tomber vos pieds vers l'extérieur Poum de main vers le ciel Passez en Shavasana Passez en Shavasana Passez en Shavasana Parfaitement votre corps Et ensuite Essayez de faire du vide dans votre esprit Et aujourd'hui j'ai un petit exercice particulier pour vous J'ai rallongé volontairement le cours pour rendre l'antenne pour Shavasana Je voudrais que vous puissiez expérimenter Shavasana tout seul sans musique sans bruit sans quelqu'un forcément pour vous guider Vous connaissez maintenant les différentes méthodes Vous pouvez juste suivre votre respiration vous pouvez juste visualiser dans votre tête la flamme d'une bougie ou comme on l'avait fait la dernière fois imaginez les ondes bêta qui vont progressivement se calmer descendre en alpha et peut-être en théta si vous arrivez à une relaxation méditation profonde Essayez ça pour moi s'il vous plaît et j'aimerais beaucoup avoir votre retour vous me dites ce que ça a donné pour vous ça a fonctionné ou pas après ça peut ne pas fonctionner c'est pas grave moi par exemple hier j'ai essayé de méditer à l'extérieur je me suis dit mais c'est formidable j'ai que le bruit des oiseaux du vent craquement du bois ça va être parfait pour méditer et finalement pour moi il y avait beaucoup trop de stimuli extérieurs je n'ai pas du tout réussi à me connecter à mon intérieur donc faites des expériences différentes je rends l'antenne il n'y a plus de bruit connectez-vous complètement avec votre intérieur et faites-moi un petit retour à ce coup et faites-moi